bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 17 novembre 2022 d'abord l'actualité nationale. Les députés ont démarré le marathon budgétaire ce jeudi 17 novembre 2022 à l'Assemblée nationale. C'est le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moussapha Dioppe, qui ouvrira le bal avec l'examen du projet de loi de finances 2023. Durant cette étape, il sera question d'examiner les recettes, la dette publique et les budgets des pouvoirs publics. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et la Primature. Pour Aminata Touré, le président Makissal doit s'exprimer sur la question du mandat et les médiateurs doivent entrer en scène pour éviter le pire. Elle a encore abordé le sujet lors de son face-à-face avec Pap Nguyen Djaï dans l'émission Faram Fache. Le président Makissal doit parler le 31 décembre aux Sénégalais et leur dire qu'il ne fera pas de troisième candidature, faire baisser la tension et ramener la sérénité chez les Sénégalais. Et puis, on continue le parcours démocratique après les Sénégalais votent pour le candidat qu'ils veulent à déclarer l'ancien premier ministre. L'ex-capitaine de la gendarmerie, Sedina Omar Touré, qui avait jugé sa radiation injuste, avait saisi la Cour suprême pour être rétablie dans ses droits. Sa complaite semble avoir été entendue. Selon Libération, la plainte contre l'État du Sénégal sera examinée le jeudi 14 novembre par la Chambre administrative de la Cour suprême et l'audience est fixée à 10 heures d'après le journal. En Afrique, au Burkina Faso, le président de transition a décidé de ne pas accepter un salaire de chef d'État. Le colonel Ibrahima Traoré a décidé de se contenter de ses évoluements de capitaine. Les membres du gouvernement vont aussi céder 50% de leur salaire au profit des déplacés de la crise sécuritaire. Sur l'international, une nouvelle vague de frappes russes a touché ce jeudi. Plusieurs régions d'Ukraine ont annoncé les autorités ukrainiennes. A Nipo, deux sites d'infrastructures ont été touchés et une personne a été blessée selon la présidence. A Kiev, deux missiles de croisière ont été abattus par la défense ukrainienne alors que près d'Odessa, des infrastructures ont été touchées selon les autorités régionales respectives rapportées par France 24. Un sport. L'équipe féminine de handball du Sénégal a battu celle de l'Égypte du 21 à 19 en quart de finale de la Coupe d'Afrique de Handball mercredi soir, un complexe sportif Dakar Arena. Avec cette victoire, les Lyons se qualifient pour les demi-finales de la Cannes Handball et décrochent leur ticket pour le mondial de cette discipline. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. abonnez-vous sur Youtube pour Sén Info Internationale. Sén Groupe d'Information, Sén Info Internationale.